Salut à tous, aujourd'hui revue du BASIC V2 par le modeur philippin 5AZE. C'est parti ! Le BASIC V2, c'est donc le nouveau RDA du modeur philippin 5AZE, donc 5A apostrophe S. C'est un dripper de 22 mm pour une hauteur de 20 mm. Il est en acier inoxydable 316 avec du pic pour l'isolateur, du pomme pour la partie top cap dessus. Il coûte 85 dollars, 85 pour les jeunes voix et je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Le BASIC V2 nous arrive sous cette forme dans une boîte en plastique comme celle-ci. On a donc l'atomiseur en question avec le plateau, le top cap avec une partie en pomme dessus et puis un drip tip, ainsi que les 4 chambres avec des airflots différents. On a bien évidemment une pochette avec deux clés Allen et puis tous les joints de sperre, ainsi que les vis des plots. Alors au niveau du plateau, donc à l'arrière, face poli avec numéro de série, modèle et puis le logo 5AZE. Alors de ce côté, on a donc la cuve qui n'est pas très très grande, on ne le voit pas très profonde. Les deux petites encoches qui vont permettre de positionner notre guide pour le coil. Les trous dans lesquels vont venir se planter notre chambre d'airflot. Le poste négatif, le poste positif, donc monté sur un isolateur en pic. Et puis ici au milieu, l'arrivée de jus. Je précise que la vis non BF n'est pas fournie avec. Ensuite, on a le top cap. Alors c'est un top cap qui est complètement poli à l'extérieur. En dessous, on va trouver un trou de chaque côté carré qui correspond exactement aux encoches carrées qu'on a sur les chambres. Donc je précise bien que les airflots, les différences d'airflots, les réglages d'airflots se feront uniquement en changeant cette pièce avec une autre. On n'a pas de possibilité de réglage d'airflots sur le top cap. Donc là, en fait, les trous arrivent ici. Je ne sais pas si on voit bien. Et puis il y a une rainure de chaque côté. Voilà. Le drip tip qui est livré avec. Et puis cette pièce en pomme qui peut se dévisser. Je précise qu'il y a un joint inséré de ce côté. Voilà. C'est une pièce qui peut être changée, je pense, qui peut être customisée avec éventuellement d'autres couleurs. Peut-être qu'il y aura de l'ultem, etc. Et puis c'est aussi... Ça limite aussi le transfert de chaleur. Au niveau des chambres d'airflots, donc on a la plus serrée, alors qui est donnée comme étant du DL très restreint. Donc c'est vrai que j'ai testé, on est vraiment à la limite. C'est soit du MTL très ouvert, soit du DL très très restreint. Donc là, on a nos deux trous d'airflots qui traversent ici. Et puis qui vont donc envoyer l'air de chaque côté du coil. Voilà. Alors effectivement, là les trous sont rectangles. On aurait peut-être aimé sur les versions restrictives d'avoir juste une petite rigole de la même largeur que le trou. Histoire qu'on prolonge le trou de 1 mm jusqu'au bord ici. Parce que là, effectivement, on a le trou d'un millimètre. Puis ensuite l'air, il va se décompresser dans cette petite partie avant d'arriver sur le coil. On a des petits O-rings sur chaque petite patte. Alors je précise que ces O-rings tiennent très bien. On peut voir, ils ne bougent pas. Je n'ai pas eu de problème, ils sont bien insérés. Je n'ai pas eu de soucis, je n'en ai pas paumé. Le cas échéant, il y en a quelques-uns dans le sachet. Ensuite, on a 4 x 1 mm. Donc c'est le même diamètre de trou, sauf qu'il y en a deux fois plus que sur le précédent. Donc là, on est sur du DL restreint. Le troisième, donc là, on est sur du DL ouvert. C'est du 2 mm, il y en a 4. Et puis, alors pour toutes les pièces, on constate que c'est de l'acier. Alors aussi, 316 qui est poli sur certaines faces et sablé sur les autres faces. Alors c'est très joli, c'est très très bien fait, c'est très propre. Et puis la dernière qui est encore plus ouverte. Alors elle n'est pas énormément plus ouverte que celle-là, mais elle l'est quand même un peu plus. Ça c'est vraiment, c'est pour ceux qui veulent faire plutôt de la grosse vape. Mais il n'y a pas non plus une énorme, énorme différence entre les deux. Au niveau donc du positionnement, une fois qu'on aura mis notre coil, donc cette pièce, elle vient se poser comme ceci. Voilà. Alors détail important sur les deux postes, on constate qu'il y a un petit espace de chaque côté de la vis. Alors il y a le poste positif qui lui est fermé. Donc on va être obligé de venir passer le fil dedans. Et puis on voit qu'on a un petit espace. Donc gaffez-vous bien si vous mettez un fil fin, de bien le maintenir sous la vis au moment où vous serrez. De l'autre côté par contre, le poste est ouvert de ce côté. Par contre on a aussi ce petit espace derrière, donc faites aussi attention à ça. Alors ensuite pour le montage, rien de bien compliqué. Là j'ai déjà utilisé ce coil, il n'y a pas besoin de couper les pattes aussi court que ça. Néanmoins, gardez les coimes assez courtes, ce sera plus facile pour enfiler votre coil. Donc sur le premier poste, vous passez simplement dedans. Et ensuite vous venez faire ceci et vous êtes prêt à serrer. Donc là comme le fil est relativement large, je n'ai pas spécialement besoin de faire attention à ce que mes pattes soient bien souples les vis. Mais encore une fois, gaffez-vous si vous utilisez un fil fin. Ensuite concernant la hauteur, alors faites vos tests. Moi personnellement, je le remonte un tout petit peu. Je laisse environ un millimètre. Le but c'est que l'air aille taper vraiment sur la partie inférieure du coil. Mais n'hésitez pas à faire vos tests. Voilà, moi j'ai trouvé que comme ça on était bien. Au niveau de la coupe des pattes, donc venez couper à ras. On a un petit peu de marge, donc c'est assez safe à ce niveau-là. Gaffez-vous toujours que les petits fils d'enrobage ne viennent pas se balader. Voilà, ensuite comme d'habitude, faites toujours un test avec le top cap fermé. Histoire d'être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de court-circuit. Pour information, le coil que j'ai utilisé dans ce montage, c'est un Bulldog Coil. Fuse Clapton 3x28 sur du 40 en Ni80 pour une résistance de 0,25, 0,3 Ohm et un diamètre de 2,5. Pour le coton, rien de spécial. On vient couper. Vous pouvez laisser plus ou moins en fonction de vos habitudes. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, là normalement on est pas mal. Rappelez-vous que la cuve n'est pas très profonde. Donc on peut de toute façon pas mettre des tonnes de coton. Voilà, alors ensuite pour la chambre, donc je vais choisir celle-ci, qui est donc du DL plutôt ouvert. Ensuite, à la pose du top cap, on vient juste s'assurer d'être un peu près en face avec les trous. On le pousse au fond et on peut légèrement le tourner pour être sûr d'être dedans. L'avantage aussi, c'est que ça va servir de lock pour desserrer notre râteau si on l'avait trop serré ou à l'inverse le serrer correctement. Donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, donc si je le mets un peu à côté, il suffit de tourner un petit peu et on est dedans, voilà. Alors, il existe aussi actuellement en option ces deux top cap, donc un top cap en ultime noir. Alors sur ce top cap, on ne peut pas dévisser la partie supérieure, c'est une seule pièce. Et puis la version PMMA clear. Donc là, on peut aussi dévisser cette partie en pomme noire dessus. Ces caps en option sont au prix de 25 dollars chacune. Voilà, je vous propose de repasser en plan large pour tester tout ça, parler des points positifs, négatifs et conclure. Alors niveau vape, très bonne vape, très onctueuse, dense, smooth. Et puis j'ai eu très peu de problèmes de speed back. Je pense que c'est du fait que la chambre interne soit de cette forme-là. Donc elle est plus serrée au niveau de la longueur du coil. Alors au niveau rendu, on a un très bon rendu qui est tout à fait dans la moyenne des autres drippers. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors pour les points positifs, déjà la qualité de fabrication, toutes les pièces sont pelies ou sablées. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a aucune fausse note au niveau de la qualité d'usinage, de l'ataux. Donc ça, c'est vraiment sympa. Le fait que ce soit du top airflow, pour les skonqueurs qui skonquent un peu trop comme moi, il n'y a aucun risque que le jus sorte par les airflow. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vous l'avez vu, il est très facile à coiler. Donc zéro souci à ce niveau-là. On peut couper les pattes sans avoir peur d'être trop proche du top cap. Donc ça, c'est très agréable, très facile à coiler. Pas de problème à ce niveau-là. Alors le rapport qualité-prix, excellent, à 8.5$ pour un ataux qui est super bien usiné, livré avec les 4 chambres d'airflow différentes. Toutes les pièces sont en acier inoxydable 316. Elles sont ou polies ou sablées. Donc vraiment là, pour le prix, il n'y a rien à dire. Par contre, gaffez-vous au niveau du frais de shipping. Ça vient des Philippines, en DHL Express. Donc là, typiquement, pour la France, il y avait 65$ de shipping. Donc n'hésitez pas, quand vous commandez sur le groupe 5A's, groupez vos envois, histoire de diviser les frais de shipping. Donc là, du coup, vous avez un ataux qui est vraiment un prix super correct pour la qualité et la vape. Point négatif, le seul petit point que j'ai relevé, on l'a vu en gros plan, c'est l'espace qui a de chaque côté des vis de poste. Quand vous utilisez des câbles assez fins, le câble risque de passer à côté de la vis. Donc pensez à bien le maintenir au moment où vous serrez. C'est le seul point négatif que j'ai relevé sur cet atomiseur. En conclusion, un ataux qui est super bien fait, qui en plus est joli, pour un prix qui est tout à fait correct par rapport aux options qu'on a. Une vape très satisfaisante pour un ataux qui est facile à vivre. Je précise quand même que c'est un ataux qui est spécialement designé pour le BF. Du fait de cette chambre d'airflow avec un trou dessus qui est assez restreint, ce n'est pas forcément l'idéal pour venir mettre du jus dessus en utilisation non BF. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine revue. Bonne vape et que la force soit avec nous. Ciao ! Deux par le modeur philippin 5AS. 5 A's. 5 A's. 5 A's. 5 A's. 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 A's.